Vous allez bien ? Ça va et vous ? Oui très bien. Aujourd'hui nous avons du lourd. Oui. Avec Denis Laine, Le silence. Quelle maison d'édition ? Galmester. Le genre. Polar. Très bien. Et le nombre de pages ? 440. 25 euros 80. Couverture jaune. Oui. Alors certains nous disaient pourquoi Denis Laine vous n'en faites pas ? Et bien parce qu'il a mis six ans pour faire ce nouvel opus et Denis Laine, on a suffisamment parlé, tout le monde s'est exprimé sur le sujet. C'est l'un des très grands noms de la littérature américaine. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Il est né en 65 dans le Massachusetts. Oui. C'est un romancier et aussi un noveliste. Oui. Le prix Nero, le prix Barry, le prix d'Alice, on connaît. Mais lui aussi connaît. Et surtout le prix Edgar Allan Poe. Oui. Exactement. En 2013. Alors est-ce que tu peux nous rappeler ces romans inédits ? Enfin non, plutôt ces romans uniques. Oui. On a Misty Kriver. Oui. En 2001. Shutter Island en 2003. Oui. Gone Baby Gone. Et tous les trois là sont adaptés en films. Oui. De très grands films. C'est à voir. Oui. Exactement. Et à lire. Enfin moi lire Shutter Island, j'adorais. Il n'y a pas que des one-shots. Il y a aussi. Deux séries policières. La série Kuglin, Un pays à l'aube. Policier historique. Oui. Et la série Kenzie et Guénaro. Policier tout court. Très bien. À savoir que Denis Laine est d'origine irlandaise. Ah. Important pour lire ce livre. Exactement. Donc le pitch. Nous sommes à Boston. Oui. Dans le sud de Boston. Voilà. En 74 à peu près. Et évidemment ségrégation, racisme, etc. etc. Donc il y a un juge qui va décider de mettre en place le busing. C'est quoi le busing ? Eh bien c'est un bus qui va prendre des enfants noirs défavorisés, déscolarisés et tout ça pour les amener dans des établissements scolaires privilégiés, donc pour blancs. Voilà. Et vice-versa. C'est-à-dire qu'on va prendre des élèves blancs de quartier UP pour les amener dans des établissements scolaires de seconde zone dans les banlieues. Voilà. Pour bien remarquer que tout le monde est pareil. Exactement. Voilà. Et au sein de ce fait réel, historique, politique, social qui a existé et qui existe encore, nous allons avoir droit à une intrigue où c'est Mary Pate. Voilà. C'est une anti-héroïne d'origine irlandaise qui est déjà brisée par la perte de son fils lié à la drogue et qui là va devoir mener son combat pour retrouver sa fille disparue. D'accord. Très bien. Donc, tu l'as lu ? As-tu aimé ? Oui. Oui, oui. Très bon roman. Je m'attendais à mieux. Oui. Mais très bon roman. Donc on est dans du polar. Donc qui dit polar dit critique sociale. Donc là, nous allons avoir droit à la misère sociale, à la misère intellectuelle, au trafic de drogue, misère aussi économique parce que pas de boulot, tout ça avec la pègre, tout ça avec l'alcool. Et donc là, c'est le terreau idéal pour le racisme. Très bien. Ça en fait pas mal. Donc, par contre, cette critique sociale, elle est quand même un peu vue-re vue parce que ça reste encore d'actualité aux États-Unis. Est-ce que ça t'a pas paru trop ressassant de dire toujours ça ? Oui. Oui, c'est ressassant. C'est noir. Évidemment, ça fait écho à ce qui se passe de nos jours. On a droit à une anti-héroïne violente, vulgaire, qui enfonce les portes à coups de poing. Voilà. Qui se bagarre, qui est d'origine irlandaise, très masculine. Qui boit. Voilà. Qui boit. Personnage d'envergure et qui va devoir carrément se sortir l'âme pour retrouver sa fille. Évidemment, ça va pas se passer dans la joie et dans la bonne humeur. Exactement. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a derrière ça. On a un message. C'est-à-dire que chacun se taire dans sa petite banlieue, dans sa petite communauté. L'ennemi, c'est l'autre. Et tous mes problèmes viennent des autres, qui sont pas comme moi. Évidemment, le message, c'est que l'anti-héroïne va se rendre compte que... Est-ce qu'on m'aurait menti ? Oui, exactement. C'est-à-dire que face à la douleur, tout le monde se retrouve sur le même point d'égalité. On est tous pareils. Et celles que l'ont crachées, ont vociférées dessus, peuvent au final se révéler une amie, une aide, un soutien. Donc, vu que c'est une anti-héroïne, est-ce que tu t'es attaché à elle et sa recherche par rapport à sa fille ou pas du tout ? Oui et non. Mais ce qui est intéressant, ça va au-delà de ça. Ce qui est intéressant, c'est justement cette métamorphose. Où en fait, elle est pétrie de clichés, de préjugés. Et au final, il y a une prise de conscience dans la douleur, dans le mal, dans la souffrance, pour s'apercevoir que non, en fait, la vérité est ailleurs, comme dirait Fox Mulder dans les X-Files. Très bien. Très bonne règle. Très bonne règle. Je peux te poser une seule question aussi ? Est-ce que comparé à Shutter Island, Mr. Driver, est-ce que c'est aussi noir ? Est-ce que c'est aussi fou ? Ou pas du tout ? Ben voilà, c'est un peu mon b-bol. Ah, il manque cette folie. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. Ça reste un très bon roman, mais je m'attendais à mieux. Voilà, on est loin de l'atmosphère de Mr. Driver. On est loin de la construction complexe, mais à la fois machiavélique de Gun Baby Gun, du scénario qui te retourne le cerveau, comme Shutter Island, où à la fin, on ne sait même pas si ce qu'on a vu est vrai, s'il n'y a pas une autre fin. Là, ça se lit. C'est très bien écrit. On va jusqu'à la fin, on veut savoir ce qui se passe, même si on peut se douter, évidemment. Mais moi, c'est une lecture dans un rail. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tu as lu automatiquement, quoi. Pas automatiquement. Tu savais où tu allais aller. Voilà, c'est sans surprise. C'est la surprise, c'est ça que tu voulais dire. C'est sans surprise. Je m'attendais au truc d'Enis Lane qui te fait péter le cerveau. Oui, c'est vrai que du coup, on peut s'y attendre. Il est connu pour ça en même temps, quoi. Voilà, et en fait, on ne l'a pas eu. Donc oui, le fait historique du buzzing, c'est important. Ça sera impactant dans la communauté américaine. Est-ce que nous, lecteurs français, ça a le même impact ? Non, non, il ne faut pas. Tout le monde en fait des caisses. Non. C'est une lecture que j'ai déjà eu l'impression d'avoir lue. Oui, surtout dans ces années-là, avec cette critique-là. Chez Galmester, c'est par paquets de dizaines qu'on a droit à ce scénario-là. C'est totalement ça, en plus. C'est totalement ça. Donc, au bout d'un moment, ces scénarios, bon, quand ça revient un peu trop, il y en a un peu marre. Mais voilà, il fallait l'essayer. Tu l'as fait. Cette fin, est-elle fermée ou ouverte ? Non, fermée, on a tout fait répondu. Fermée, on ne va pas spoiler. Bon, c'est fermé. Oui. La deuxième partie du bouquin est plus agréable que la première, le temps que tout s'installe, évidemment. On est dans un polar, on rappelle, on n'est pas dans un thriller. Ça ne va pas à 100 à l'heure. Parce que j'ai vu aussi des critiques négatives à ce sujet-là. Mais là, il faut défendre, en fait. Vous êtes dans un thriller où il y avait des morts toutes les 10 pages. Non, en fait. Polar. Polar, on prend son temps, on met l'ambiance, on explique. Oui. On explique ce que c'était... Et l'atmosphère. La vie, quand on a fait l'explication, là, il y a l'atmosphère. Quand il y a l'atmosphère, il y a les conséquences de tout ça. C'est un peu comme un... Non, non, j'allais dire une taille. Un poids, t'as l'idée. Tu sais, le truc que tu fais pourrir et... Le truc qu'ils veulent nous mettre, là. Un compost. C'est un compost. Génial. En fait, tu mets tous les ingénieurs et tu attends que ça pourrisse. C'est clair. Voilà. C'est clair. C'est un peu comme un compost, au final. Voilà. Tu mets tous les ingrédients, toutes les pourritures. T'attends que ça macère et que ça pourrisse, justement. Oui, ça sent bien bon, là. Voilà. Et puis là, bam, t'as la conséquence. Et là, t'as de l'action. Ben voilà, c'est ce qui se passe là-dedans. Bon. Bon, c'était la bêtafore la plus pétée de tout le tube. Mais bon, voilà. Mais la plus drôle. Tu conseilles ? Oui, aux amateurs de polar. Polar, attention. Si vous voulez du rythme, n'y allez pas. Et la petite note, s'il te plaît ? Oh, un 8 sur 10. 8, mais à force d'en parler, t'as pas envie de venir à un 7. Un petit 8. Un petit 8. Voilà. Bon, c'est très bien. Merci à vous. Merci. Et puis, à bientôt. À très vite.